Salut tout le monde, alors pour ceux qui ne me connaissent pas je suis éducateur sportif et entraîneur en athlétisme et dans cette vidéo j'ai envie d'aborder avec vous donc quelques notions en fait sur la préparation mentale alors bien sûr là sur cette vidéo là je vais aborder avec vous quatre leviers qui sont importants à prendre en compte pour la préparation mentale et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans ces quatre leviers je vous invite à vous former auprès de lnf une formation hyper intéressante pour avoir tous les outils pour aller beaucoup plus loin que ce que je vais évoquer avec vous sur une série de vidéos pour aborder un peu le sujet avec vous donc vous irez sur le lien au dessus de la vidéo pour pouvoir y voir un peu plus clair et puis aller beaucoup plus loin alors bien sûr ces quatre leviers sont on va dire des leviers qui sont hyper intéressants à étudier parce qu'ils sont très pragmatiques et très faciles à mettre en place pour pouvoir après aller beaucoup plus loin sur le travail de la préparation mentale levier numéro un alors le premier levier sur lesquels vous devez travailler absolument c'est de travailler sur la motivation et à travers la motivation l'analyse que vous devez faire c'est de savoir quels sont on va dire les sentiments que vous avez dans la motivation et dans différents paramètres pour savoir quelle est en fait ben on va dire la partie dans la motivation sur laquelle tu dois plus travailler et ça va être important de pouvoir vraiment l'analysé dans la vidéo la prochaine vidéo on pourra regarder ensemble au moins quelques paramètres sur lesquels tu vas devoir travailler pour pouvoir progresser dans ce domaine là ensuite le paramètre suivant c'est la fixation des objectifs donc ce levier là est très important parce que lorsqu'on se fixe des objectifs il est prouvé que c'est plus facile de pouvoir après être plus focus pour aller plus loin dans le travail et bien sûr déterminer éventuellement tout un processus avant d'arriver à l'objectif pour vous aider et pour que tu puisses avoir à chaque fois des jalons et valider certaines choses le troisième des leviers qui est très 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 important c'est la confiance en soi et l'estime de soi et bien sûr ça va être de faire la différence entre les deux pour mieux analyser s'il y a un déficit dans l'un des deux domaines ou peut-être les deux mais attention dans les deux c'est différent et c'est pour ça que c'est important de distinguer les deux et travailler sur l'un des deux selon on va dire les besoins et les problèmes rencontrés le quatrième des leviers c'est un levier sur lesquels tu vas con tu vas avoir aussi quatre autres sous levier c'est travailler sur des routines qui vont te permettre de résoudre des problèmes que tu vas analyser rencontrer des problèmes très très concrets et bien sûr les quatre on va dire sous levier sur lesquels tu vas travailler pour pouvoir avoir des routines intéressantes et on va dire concrètes ça va être de travailler sur ton discours sur ton discours interne sur l'imagerie mentale sur la concentration et la gestion du stress donc voilà ce qui va être important à mettre en place pour pouvoir résoudre certains problèmes dans la préparation mentale si tu veux aller beaucoup plus loin donc je t'invite à suivre la série donc de vidéos que je prépare sur la préparation mentale pour avoir au moins quelques notions et si ça t'intéresse de te former je te laisse aller sur le lien qui a au dessus de la vidéo et le lien que je vais laisser aussi en dessous de la vidéo dans le descriptif pour pouvoir t'inscrire et et avoir plus d'informations je te laisse aussi bien sûr liker partager t'abonner si la vidéo te plaît à très bientôt à bientôt